Je suis Pascal Lorrain, je suis Bosch France et je suis directeur d'industrie 4.0 pour Bosch en France, en charge du déploiement de tout ce qui est solution 4.0 pour l'ensemble de nos usines. Nous avons 10 usines en France et aussi Bosch à 270 à travers le monde, donc bien entendu le sujet 4.0 est très important. J'ai eu la direction opérationnelle et commerciale de deux entités au niveau de Bosch Rexroth, qui vend des solutions 4.0 comme du robot collaboratif, de la gateway, différents softwares pour les industriels qui sont intéressés par les solutions que nous avons déployées chez Bosch et que nous commercialisons à l'extérieur du groupe. Le sujet de l'intervention d'aujourd'hui c'était l'IOT, l'IOT qui est présent dans différents domaines, la mobilité, la maison, etc. a aussi complètement son usage et son marché dans le milieu industriel. Donc c'est l'IOT industriel, donc quelque part le 4.0, parce que le 4.0 c'est la data, donc à un moment donné la data, avant de la traiter, il faut la capter, il faut capter l'information. Donc l'IOT a complètement sa part en termes de briques techno. Et on a témoigné aujourd'hui au niveau de Bosch, la raison pourquoi Bosch, on a déployé le 4.0, et comme j'ai expliqué très brièvement, ça a démarré en 2008 avec la crise économique. Donc pour Bosch c'est important d'avoir un nouveau levier pour rester en vie au niveau industriel, par rapport à la compétition mondiale et par rapport à la crise économique. Donc a été inventé le concept 4.0, parce que c'est un concept qui a été inventé en Allemagne, et Bosch était au cœur du système. Et j'ai expliqué comment on a fait notre roadmap depuis 2013, avec une roadmap de 2013 à 2020, et comment nos 270 dizines ont fait leur transfo digital. Et ça d'une façon button-up, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait au niveau du corporate, mais au niveau du terrain, avec trois axes importants, qui étaient le premier, d'impliquer les équipes au niveau du terrain, l'humain, au centre. Un, pour libérer la créativité. Deux, pour capter les bonnes idées, pour partir de l'usage, et pas imaginer des solutions avec des sachants, mais plutôt vraiment l'usage. Et de ça au niveau complètement transverse, avec la production, la logistique, la maintenance. Et pour en tirer après des projets 4.0, avec un élément aussi très important pour nous, c'est ce qu'on appelle le ROI, donc le retour sur investissement. Donc je décide d'un projet, je le fais surtout avec un ROI, à faire 24 mois, pour avoir des choses concrètes de terrain, qui rapportent de l'argent, donc avec du gain de productivité. Synox, en fin de compte, est en relation avec un collègue, Patrick Méliot, de Bosch-Rodez, qui co-préside avec Synox Automatech. Donc c'est là où est venue la relation, au départ, et pourquoi je suis présent ce matin. Hormis cette relation, il n'y a pas d'autre relation, je dirais, de coopération, à ce jour, au niveau de l'industrie, l'industrie 4.0, mais pourquoi pas, c'est peut-être l'opportunité. Par contre, il y a d'excellentes relations dans d'autres domaines du groupe Bosch, puisqu'il y a des relations, tout ce qui gravite autour du Smart Parking. Et là, il y a une forte collaboration, puisque Bosch a des solutions dans le domaine de la mobilité de Smart Parking, donc des systèmes qui permettent de capter la présence ou non de véhicules et de l'envoyer après dans le cloud pour indiquer que la place est libre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –